27 juillet 2014, 20e jour de l'opération bordure protectrice. Le cabinet de sécurité se réunit pour discuter d'une trêve humanitaire demandée par le Hamas en l'honneur des célébrations de clôture du Ramadan. Parmi les personnalités présentes autour de la table de décision, le Premier ministre Netanyahou, le ministre de la Défense de l'époque Moshe Yallon, le chef d'état-major de Tzal Benny Gantz et Naftali Bennett, alors ministre de l'économie. Benny Gantz et Moshe Yallon se disent prêts à accepter la demande de l'organisation terroriste palestinienne. Naftali Bennett, lui, s'interroge. Chaque jour, il y a une trêve humanitaire d'un ou deux jours. Cela permettra à nos forces de s'occuper de la menace des tunnels. Il peut avoir un bénéfice opérationnel. Je suis pour cette trêve humanitaire. Chaque jour, nous gérons au mieux la menace des tunnels. La trêve permettra à nos forces d'avoir plus de liberté pour freiner cette menace. Je recommande d'accepter cette trêve. Oui, mais quels pourraient être les préjudices de cette trêve ? Vous n'évoquez que ses avantages. Robert Serry, l'envoyé spécial de l'ONU au Proche-Orient, y est favorable. Il n'y aura aucun préjudice. Je suis surpris de votre réponse. Vous me dites que nous ne paierons aucun prix. Vous vous trompez. Trois jours plus tard, le vendredi 1er août 2014, le Hamas reprend ses tirs de roquettes et d'obus de mortier contre Israël. Une cellule du mouvement islamiste s'infiltre en territoire israélien par l'intermédiaire d'un tunnel offensif. Elle parvient à tuer le major Benaya Sarael et le sergent Liel Guidoni. Le lieutenant Hadar Goldin et le soldat Oron Shaoul sont enlevés. Des conversations secrètes révélées par le quotidien gratuit Israël Hayom. Suite à ces publications, la direction du parti Bleu Blanc dénonce une manipulation de l'opinion en cette période électorale. Le forum des familles des victimes du terrorisme s'offusque du manque d'ambition des dirigeants israéliens à écarté la menace du Hamas dans la bande de Gaza. ... ... ...